Quand il s'agit d'assembler un meuble, il peut y avoir deux approches différentes. La première approche consiste à suivre soigneusement les instructions du fabricant dans le manuel, dans le guide. Une autre approche consiste à ignorer complètement ce que le fabricant nous donne comme instruction et y aller avec nos propres idées. Évidemment, ces deux approches peuvent conduire à des résultats différents. Si nous ignorons complètement les consignes du fabricant, il se peut que nous nous retrouvions dans des problèmes, évidemment. Pour avoir une vie réussie et heureuse, il est très important pour nous de considérer ce que Dieu, notre grand Créateur, qui est sage et bon, nous dit dans sa bonne parole, la Bible. Sinon, nous pourrions nous retrouver avec de grandes surprises, des mauvaises surprises. Dieu sait, lui, très, très bien comment fonctionne la vie et quelles sortes de conduites nous devons avoir pour avoir une vie épanouie, heureuse, libre, significative. Dans sa bonne parole, par exemple, il nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il nous dit aussi que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés, alors que ceux qui rejettent Jésus-Christ, son Fils unique bien-aimé, ils sont perdus. Il nous dit aussi, dans sa bonne parole, que les enfants de Dieu, qui sont les bien-aimés de Dieu, n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, puisque Dieu prend soin d'eux. Plein de consignes comme ça, qu'il nous donne, gracieusement, dans sa bonne parole, pour nous aider à avoir une vie heureuse et épanouie. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous recevez les instructions du bon Créateur pour votre vie? Sinon, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à lire les instructions du Seigneur dans sa bonne parole? Sous-titrage ST' 501